Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, de l'optique à petite dose, mais de l'optique quand même. Pour notre premier sujet, nous nous rendons à Singapour, à l'Institut pour le stockage des données, auprès de l'équipe de recherche en nanophotonique. Leur travail a porté sur les filtres polarisants. Pour rappel, ce type de filtre ne laisse passer que la lumière qui arrive à leur surface avec un angle bien précis. Cet angle qu'on appelle angle de brousteur. Les chercheurs affirment avoir découvert une méthode pour contrôler l'angle de brousteur grâce à l'utilisation d'un filtre polarisant bien particulier soumis à un rayonnement électromagnétique. C'est par la fabrication d'une méta-surface composée de nanobilles de silicium que l'équipe a pu réaliser des expériences sur la sensibilité de cette surface au champ électromagnétique de différentes fréquences et intensités. Les résultats ont montré qu'avec un réglage précis du champ électromagnétique, il est possible de choisir dynamiquement sous quel angle la lumière peut passer. Là où, en temps normal, il aurait fallu changer de filtre polarisant. Cette découverte technologique ouvre la voie à de nombreuses applications comme par exemple les supports optiques ou les technologies d'imagerie basées sur l'analyse de réflexion des surfaces étudiées. Pour notre second sujet, nous nous retrouvons Timothée de We Are Science. Timothée, vous nous recevez ? Tout à fait, professeur. Le sujet d'aujourd'hui concerne nos yeux. Il fonctionne comme des détecteurs de lumière ultra-sensibles. Nous sommes capables de nous adapter à l'obscurité pour apercevoir des sources de lumière très faibles. Comme la lumière est composée de minuscules particules appelées photons, un rayon de lumière plus faible contient simplement moins de photons. Mais que se passe-t-il si l'on réduit la luminosité à un seul photon, le minimum absolu ? Réponse, nos yeux peuvent encore parvenir à le voir. C'est une équipe de chercheurs autrichiens qui l'a découvert en faisant l'expérience suivante. Ils ont demandé à des volontaires de se placer dans une pièce parfaitement noire. Puis, ils leur ont passé une série de bips deux par deux. De temps en temps, un photon était envoyé vers leurs yeux en même temps qu'un des deux bips. Et à chaque fois, les participants devaient dire à quel bip ils pensaient avoir vu quelque chose, 1 ou 2. Ils devaient aussi noter leur niveau de certitude entre 1 et 3. Résultat, sur 2400 essais, lorsque les participants étaient plutôt certains de leur choix, ils avaient raison dans 60% des cas. S'ils avaient répondu au hasard, le résultat aurait été de 50%. Une chance sur deux. Cette différence est très importante. Elle signifie non pas que l'on voit un photon unique à tous les coups, mais qu'il est possible de le voir. Cette découverte montre que nos yeux sont encore plus performants qu'on ne le pensait, jusqu'à atteindre une précision à faire de l'ombre aux appareils les plus perfectionnés. Merci Timothée ! Comme quoi, nous avons encore beaucoup à apprendre de l'œil humain. Pour notre troisième sujet, rendons-nous à Moscou, à l'Institut de physique et technologie. En collaboration avec l'Université de Siegen et le laboratoire européen de spectroscopie non linéaire de Florence, ils ont publié des résultats qui prouvent qu'on peut utiliser des diamants comportant des défauts pour émettre des photons de manière fiable et précise. Ici, le terme de défaut doit être compris dans le sens d'une particularité structurelle à l'échelle atomique, comme l'inclusion d'un atome de silice ou d'azote, par exemple. La découverte porte sur la réaction de ces défauts à l'excitation électrique du cristal. On a pu ainsi démontrer les qualités d'électroluminescence de ce type de structure et qu'il était facile de produire un signal optique très précis. Le signal optique produit était encore de meilleure qualité que celui obtenu par des méthodes actuelles basées sur des semi-conducteurs. L'autre avantage est que cette méthode fonctionne parfaitement à température ambiante, là où d'ordinaire, il faudrait refroidir le milieu à plusieurs dizaines de degrés Celsius en dessous de zéro pour obtenir des résultats escomptés. C'est avec des perspectives lumineuses que cette quatrième édition de Sims News prend fin. J'aimerais remercier Timothée pour sa collaboration sur cette vidéo. Vous pouvez retrouver sa chaîne This is Science en cliquant ici ou dans la description. Dans cette description, vous trouverez aussi les articles correspondant aux nouvelles présentées dans cette émission. A bientôt, dans les studios ! A bientôt, dans les studios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada